Salut salut, donc on va continuer cette montre. Donc hier j'étais bien crevé, je pense que vous avez pu le voir sur la vidéo. Quand ça arrive en général on fait des choses qui font perdre du temps et tout, mais ça c'est l'inconvénient du truc. D'ailleurs on va faire des corrections rapides avant d'aller un petit peu plus loin, genre par exemple vous voyez, ici je l'ai fait dépasser par exemple ça, alors que si on regarde bien ça ne dépasse pas. C'est vraiment pareil ici. Donc limite il faudrait juste que je fasse un truc comme ça. Vous voyez, pouf. Après que je descende ça, donc il va plutôt venir comme ça. Donc sur cette partie-ci vous voyez j'ai mis une petite vis, mais en fonction de l'image que je vais trouver par exemple, vous voyez là c'est pas une vis, c'est un petit trou rond avec un trou, et là par exemple il n'y a rien du tout. Donc la question c'est de savoir à laquelle je vais suivre. C'est vrai que la petite vis ça fait un peu plus clean, mais je pense que je vais partir là-dessus, je pense que ce sera plus simple, plus logique. Donc en fonction du modèle, vous voyez d'ailleurs on le voit bien sur celle-ci, on voit bien les petits, là c'est pas une vis, on va plutôt partir sur celle-là, je pense que ça fait un peu plus sympa, ça va peut-être un peu plus se coller à ça. Voilà, ok, donc déjà ce qu'on va faire c'est que, hop là, on va éditer un petit peu déjà ceci, qui est un peu trop haut, comme ceci, pas assez pointu, je vais prendre ça, et on va sélectionner tout ça, et venir comme ça. Voilà. Donc au niveau de la taille, on dirait qu'on est, d'ailleurs ma vis elle est mal placée, au niveau de la taille, ce n'est pas trop mal au final. Donc on a notre trou ici, comme ceci. Donc j'imagine qu'il faut que j'ajoute, je vais sélectionner ça, je vais faire Shift-S, cursor tout selected, je vais ajouter un cylindre, qui est beaucoup trop gros. Voilà. Donc j'imagine que le truc, ça va nous faire un truc, je vais faire un truc, comment je vais faire ça ? Je vais faire E, je vais sélectionner ça, hop là, je vais faire Inset, comme ceci, je vais augmenter la distance, je vais sélectionner celui-ci, qui va descendre un petit peu, je vais sélectionner ça, je vais le augmenter un petit peu, hop, sélectionner, celui-ci, je vais faire un Inset, hop là, c'était pas comme ça, je le voulais, voilà. Et ensuite, celui-ci, hop, je vais refaire un Extrude, comme ceci. Donc au final, ça nous donne cela. Je vais actualiser l'Auto Smooth, et descendre un petit peu ça. Voilà. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui correspond un petit peu plus à l'original. D'ailleurs, je modifierai la taille du Bevel plus tard. Je ne sais pas si j'ai ajouté une subdivision. Donc, on a ça. Bon, on va dupliquer ces deux-là. Ça, on va le supprimer. hop, 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 Shift-D, je peux même plutôt faire un Alt-D, en fait. Alt-D, on va se mettre en ligne dessus. Voilà. Je pense qu'au final, je vais aussi m'amuser à faire un petit peu de code pour modifier les éléments qui me permettraient de gagner du temps et d'aller plus vite en vue dessus. Logiquement, ça, ça va aller là. Si on vérifie au niveau des vues, vous voyez, c'est pile poil. Ok, là, on a un PEC. Hop, ah oui, ah 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 ah, il était là le problème du Alt-D, en fait. Hop, parce que ce n'est pas forcément les mêmes. On va faire un Shift-D. Voilà. Quoi qu'au final, il était bien. Ah oui, non, c'est normal, vu que lui, je l'avais modifié. Ah 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 ah. Hop. Voilà. Donc là, on est OK. Cette vis-là, on la supprime. Histoire de gagner du temps, je vais faire Shift-S, Cursor Tout Selected. Je vais faire un Shift-D et je vais faire Shift-S, Sélection Tout Cursor. Yeah ! L'avantage du cursor qui est vraiment pratique au final pour ça. Donc ça, on va le laisser tel quel. Voilà. Donc, ces trucs-là, en fait, comme je vais faire des images assez grandes, au final, je ne vais pas en faire de la texture, je vais en faire une modélisation. Mais plus tard, pareil pour ces éléments-ci et pareil pour tout ça. bref. Donc, on va cacher ça, ça nous ferait gagner la place. Donc, sur ceci, là, c'est juste un trou, en fait. Ça, on supprime. Ça, on fait un scale, comme ceci. Donc, hop, un contrôle R. Voilà. Donc, cette truc-là n'est pas trop mal. Quoique, elle va un petit peu. Logiquement, elle va plus haut. Par contre, sur l'image, là, elle ne va pas plus haut alors que sur les... sur ma ref, par exemple, si on regarde bien, elle arrive ici, en fait. Elle arrive quasiment là. donc, on va éditer ça. C'est pour ça que c'est assez important de... comment dire... elle arrive ici. De ne pas tout finaliser dans un premier temps, faire une version, une version rapide comme ça, qui permettra de... de modifier tout ça par la suite, quoi. Ça fait gagner du temps. Donc, je pense qu'on va se concentrer sur ces pièces-là. Déjà, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà. Par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est voir comment elles sont foutues, ces pièces. Hop. D'ailleurs, il y en a, vous voyez, sur cette ref-ci, on voit bien qu'il y a une petite... petite épaisseur, comme ça. Vous voyez ? Et sur mon autre ref... bref. C'était laquelle ? Merde. J'ai plein de trucs d'ouvert. Attendez. Quadro, où est-ce que t'es... On va prendre celle-ci. Sur celle-ci, par exemple, c'est plat. Donc, celle-ci fait un peu plus sympa quand même. Donc, on va utiliser ça. Par contre, vous voyez, la forme ici, ça... Je ne sais pas comment ça va donner. On le voit bien, en fait, sur celle-ci. Ça attrape bien la lumière, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va faire un truc comme ça. Par contre, vous voyez, c'est la forme ici, je ne sais pas comment... On va faire un trou comme ça. Ouais, je sais voir, je pense que ça va. Hop. Donc, on est là. Hop là. On va éditer notre... notre truc. Ce qu'on va faire déjà, c'est faire ça. c'est... Euh... Tata... Hop. Histoire de gagner... Hop. Ah non, c'était... Ah. On va supprimer tout ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir éditer notre... notre élément. À mon avis, ça fait un truc un peu... un peu comme ça, au final. Par contre, vous voyez, ici, ça va être assez galère de... peut-être que ça fait un truc comme ça. Je ne sais pas. Le solidif, il ne marche pas super. Attendez, je vais le supprimer. là, normalement, j'ai un trou. Ça, si je fais un inset, j'aurais peut-être dû appliquer un truc. Hop. Je vais faire alt-R. Autant utiliser le truc correctement, et on va faire une rotation sur Z. Et, appliquer transform. OK. Donc, on a notre élément ici. Donc, ça va être celle-ci. On pourra après éditer le truc. Tatatata. Là, on est bien. Si on prend tout ça, on fait une petite extrude. Hop. Hop. Flip N. Ça nous amène ça. Si on ajoute un petit cylindre, ici, vous voyez, pour faire le trou, bollez. On ne va pas l'appliquer pour l'instant. Mais à mon avis, tatatata. Ça, limite, c'est pas forcément visible sur le truc. Mais peut-être que ça nous fait un truc comme ça, puis après, ça revient à l'intérieur. Donc, si je fais i, p, 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 est-ce que j'ai les... Non, je n'ai pas les trucs d'activer. e, s, clac, loot tool, circle. Donc, le circle, il est bien. Je vais faire un contrôle plus sans celui-ci. Et je vais faire... Euh, non. Je vais faire un clac, aligne z, euh, tatatata, z négatif. Voilà. À mon avis, ça fait un truc comme ça, je pense. Hop. Je ne garantis pas le truc, mais je pense que ça fera un truc comme ça. De toute façon, ça se verra... Ça ne se verra pas. Est-ce que j'ai une image qui nous montre le truc ? Vous voyez, on ne voit que dalle, quoi. C'est assez embêtant. C'est le problème de ne pas avoir beaucoup de rêve sur certains éléments. on cherche, on cherche, mais... Par exemple, sur celle-ci, je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que c'est tout le truc qui est coupé un petit peu. Vous voyez, on dirait qu'il y a une ligne ici. Donc peut-être qu'on peut faire... Peut-être avec un bolet, hein, au final. Je perds du temps sur cette pièce, quand même. Je vais essayer un truc. Je vais faire... Tatin... Je vais sélectionner tout ça. Sélectionner ça. Je vais faire un Shift-D. B. Sélection. Ça, je vais faire un... Z0. OK. Je vais en appuyer. Comme ceci. Ensuite, Merge Center. On a notre élément là. Je ne sais pas si c'est nécessaire de... Ah oui, par contre, pour l'instant, je ne peux pas les supprimer. Ça va. Donc, je vais faire une extrude. Comme ceci. Et je vais ajouter un cube. Pouf, pouf, pouf. CTRL-R. Voilà. Donc, pouf. Pouf. Je tente un truc. Donc, ça va venir le foutre là. Bon lien. Moi, je pense que c'est plus un truc comme ça, au final. Ce serait plus logique. OK. Ensuite, il y a cette partie-ci, là. J'aurais peut-être dû... Je vais créer un cube. Souvent, on se fait chercher pendant des heures une solution. Hop. Viens là. Alors que la réponse est souvent tout simple. Hop. Hop. Ça, c'est le X. SX. Hop. Ah, c'est bizarre d'ailleurs. Attends. SXX. Voilà, c'était ça. Hop. Voilà. Hop. SXX. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Ou plutôt ces deux-là, déjà. Je vais faire un CTRL-B. Pour mettre trop de subdivisions. Hop. Hop. CTRL-B. Voilà. Alt R. Hop. J'ai du mal. Hop. Donc, j'ai... On va mettre par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et, logiquement, ça va être un peu plus loin. D'ailleurs, on voit que mon élément est peut-être un petit peu... On n'est pas assez large. Quoique... Ouais. Je vais garder la même distance. Vous voyez, une équidistance entre là et là. Là et là et là et là. Hop. Merde. Voilà. Pouf. Bon lien. Je pense que j'ai quelque chose qui fonctionne comme ça, en fait. Donc, je vais faire ça. Ça. CTRL-P. Equipe transforme. Et je vais aller les foutre. M. Non. Pas pour l'instant. Normalement, si je tourne ça, ça marche. Tout l'intérêt. I. C'est un petit bug à corriger. Il suffisait de faire ça. Ok. Ok. Donc, ça, on supprime. Ça me paraît plus logique comme ça. Poum. Donc. Celle-ci, celle des heures. On va la laisser comme ça. L'autre, on va la mettre inversée. D'ailleurs, on pourrait la dupliquer directement. Alors, viens la cocotte. Je vais faire CTRL-C. Clac. Shift-D. Voilà. Je vais mettre le pivot. Ça va le foutre là. Shift-S. Cursor tout sélection. Ben non, c'est bon au final. Pouf. Bon. Et là, on va la mettre sur le train. S-X-X. Bon, quoi qu'il est, c'était pas forcément une petite rotation. Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Donc, euh, S-Y, histoire de... Hop là. Euh... Je crois que j'ai fait des bêtises tout à l'heure. Ouais. Je vais annuler. Ok, on est bien. S-Y-Y. Voilà. Là, ça colle un petit peu plus à l'original. Euh... D'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit souci de placement. Mais ça, c'est pas trop... C'est pas la marie. Hop. Oula. Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus ? Ah, c'est bon. Enfin, je vais juste update et le truc. Donc, donc, donc... On va foutre ça à 10h10. Voilà. Et laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous, on avait dit, quoi. Donc, la petite, elle est en dessous. D'ailleurs, le rond, il est beaucoup plus large que... Je ne sais pas si le rond est plus large. On dirait qu'il y en a une entre les deux. On dirait qu'il y a... Non. Ça, ça a l'air d'être ça. Donc, la petite, elle est en dessous. Ça, on supprime. Ah, mais non. Je suis bête, moi. Hop. Eh bien, oui, je peux supprimer. Ça, c'était... OK. Alors, donc, la petite, elle est en dessous. Donc, elle va arriver logiquement... Un petit peu comme ça. Parce que, logiquement, il y a ça. Enfin, il y a un peu plus haut, même. Je pense que je peux même monter tout ça. La petite, elle va sur un truc comme ça, j'imagine. Et ensuite, ça, ça va plus haut. C'est un truc comme ça. Ça, je pourrais changer par la suite. C'est pas un souci. C'est vraiment là l'intérêt des... Des... Comment dire ? Il y a ça qui vient. Hop là. Eh bien, je fais une bêtise. Il y a ça qui vient là. Vous voyez, ça fait un petit renfoncement. Puis, après, il y a ça qui va là. Donc, euh... Et là, avec... Avec ce truc-là, en fait, aussi. Histoire de le placer correctement. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Donc, comme je disais, pour l'instant, tous ces trucs-là, on va les... Comment dire ? On finalise pas. Non, ça, c'est... Est-ce que s'il y a des modifs à faire, ça va être l'enfer, quoi. En fait, moi, c'est ce que je fais. Je ne finalise que quand je suis sûr et quand c'est validé, quoi. Sinon, je ne touche pas. Vous voyez, là, avec les bolehens, on voit directement l'ensemble du truc. Je pourrais même m'amuser à faire un rendu, que ça fonctionnerait. Donc, voilà, voilà. Celle-ci, elle me parait un peu basse. On va incrémenter. Donc, ça, je le ferai plus tard. Ça, je le ferai plus tard aussi. Les trucs qui vont être marrants, ça va être... Ça, je n'ai aucune image, en fait, de ces éléments-ci. Et cette pièce-ci va être bien chiante. En fait, on va faire tout l'intérieur d'abord et l'extérieur ensuite. Donc, 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 donc... Vous voyez, on a une petite découpe ici. Je ne sais pas à quoi ressemble. Vous voyez, ça, il y a d'ailleurs, en fait, à l'intérieur, j'ai ce truc-là. Ensuite, j'ai cette pièce-ci. Et dedans, j'ai l'ovale. D'ailleurs, vous voyez, l'ovale, il n'est pas sur la pièce entière, en fait. Il y a bien une découpe ici. J'ai l'impression que ce n'est pas le même modèle, en fait. Si on regarde sur celle-ci, j'ai bien une découpe là. Je pense que le modèle, il est différent. Je vais supprimer l'ovale. Je vais déjà finaliser cette pièce-ci avec ces petits éléments-là. Puis je vais faire cette pièce-ci. Là, il faut que j'essaie de trouver des rêves par rapport à cette pièce-ci. Hop. Donc, 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 j'avais dit que je supprimerais l'ovale. Hop. 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 Contrôle X. Contrôle plus. Contrôle X. Voilà. Histoire de ne pas trouver tant bêté. Donc, cette pièce-ci, vous voyez, elle est là. Ça nous donne ça. À peu près ce que j'ai là. Si je fais un Alt-R, il est là. J'aurais peut-être dû la faire, en fait, différemment, cette pièce-ci. Elle m'a l'air un peu large. Comme ceci. Et là, même ça, ça m'a l'air un peu large aussi, en fait. Donc, on va faire un... Shift-R. OK. Contrôle X. D'ailleurs, là, on voit que, normalement, ce que j'ai fait là, ça devrait être un peu plus... beaucoup, beaucoup plus grand. D'ailleurs, ça devrait, à mon avis, même être un... un peu plus grand, comme ça. Facile, même. Peut-être nettoyer un petit peu. On dirait qu'il y a un petit souci de nombre de subdivisions, là, par exemple. Là, c'est OK. Et là, il en manque une. Embêtant. Embêtant, embêtant. Des fois, on commence une pièce, on essaie de faire les choses, et en fait, on fait n'importe quoi. Mais, ce que je vais faire, c'est faire une rotation. D'ailleurs, ouais, vous voyez, mon... Je fais n'importe quoi, au final. Hop. Je vais faire ça. Je vais décacher les backgrounds. Je vais faire R. Ça sera de le placer correctement. Ouais, c'est n'importe quoi, cette pièce. Oh là 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 là. C'est vraiment de la merde. J'ai fait de la merde. On va supprimer ça. On va supprimer tout ça. Clac. Là, ça me paraît un peu plus correct déjà. Global. Pouf, pouf, pouf. Je vais faire ça. W. X-Nip. Appli qui transforme. X-Négatif. D'accord. Et, 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 et. Symmetrize. Shift Y. Il ne veut pas... Vu qu'il n'y a pas d'objet, il ne veut pas le bâtard. Hop. Symmetrize. Shift D. RZ 180. Shift D. RZ 90. Et, c'est métrize en Y. Ah oui, moi j'ai suffisé de faire ça en fait. Donc voilà. Là, j'ai récupéré quelque chose de plus correct. Je vais faire un join. C'est pas parfait parfait mais... Shift R. Hop. Center. Donc là, je ne vais pas me faire chier. Je vais faire chier mettre RZ en X. En Y. Non, il ne veut pas. Attendez, je fais n'importe quoi. Je vais en appliquer. Je vais appliquer les transformes. Hop. Symmetrize. Je fais des bâtis. Ah oui, d'accord. Dans la famille, je fais n'importe quoi. Je vais supprimer ça. Je suis bien en vue de face. Appli qui me transforme. Symmetrize. Ok, on est bien. Shift Y. Et on est bien. Voilà. Oh, ben disons. J'ai eu du mal. On peut faire ça et faire un circle. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus correct. Pareil pour ça. Voilà. Ça arrive de faire nappe. On va sauvegarder. Donc, il y a ces petites pièces-là. C'est ces pièces-là, en fait. Ça va être folclos à faire. C'est vrai qu'il faudrait que j'ajoute cette image-ci en fond. Ce sera plus simple. Alors, n. Grand. Add image. Est-ce que je peux renommer ? Non. Je vais open. Hop. Ressources. Alors. Elle est où, cette image ? Je crois que c'est celle-ci. Donc, celle-ci, on va la cacher. Celle-ci, on va la mettre en front. On va augmenter sa taille. On va faire une petite rotation. On va partir sur celui-ci du bas, là. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cylindre qui a trop de subdivisions. On va en mettre 12, comme ceci. Ça ne me paraît plus que logique. On va faire ça. Hop. Et j'aurais peut-être dû en mettre plus, en fait. 16. Un petit peu plus. Wouah. 16, 16, 16. 24. Voilà. Donc, notre cylindre, logiquement, ça vient comme ça. Je pourrais utiliser des booléens aussi, tiens. Est-ce que j'ai qu'à revers d'installer ? Non. Hyper. Donc, line. Par contre, le con, c'est qu'il me sort du mode. Ça, c'est dommage. K, Z, C. Ok. Ah, d'ailleurs, il ne m'a pas appliqué le truc, tiens. Voilà. Je ne sais pas si cette version-ci de Carver, elle fonctionne bien. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais. Hop. Ah, je déteste ce mode. Donc, 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 donc. Ça, je vais le placer. Je vais faire un Alt-G. Ouais, c'est ça qu'il faut que je modifie un petit peu. Ah. Ah, c'est chiant qu'ils me ressortent du mode, là. C'est vraiment chiant. Je vais faire ça. Hop. Mais pourquoi ? Ah, merde. Shift-C. Non, ça, c'est bon. Hop. C'est ce truc-là qui a un souci. Donc, on va sélectionner ça. Regine to Selection. Je vais faire Alt-G. Ah, non. Là, c'était bon. Bon, les 1. Ça, je vais faire... Je vais l'appliquer. Hop. D'ailleurs, on voit que le truc, il n'est pas bien placé. Pourquoi il n'est pas bien placé ? Alt-G. Voilà. Ensuite... Voilà. Ça, je vais faire une symétrie. Et normalement, celui-là, on va le supprimer. Ah, il m'a fait le booléen là-dessus aussi, tiens. N'importe quoi. Je crois que Carver, il va falloir faire des petites mises à jeu, en fait. Hop. Alt-G. Shift-C. Bouléen. Non, ce n'est pas celui-là. D'ailleurs, ce truc-là, il est un petit peu... Oh, j'ai du mal. Non, ben non, ça a l'air pas trop mal. Euh, non, ce n'était pas un miroir que je voulais faire. C'est ma choice. Ok. Donc, le booléen. On a notre élément. Par contre, ici, c'est peut-être un petit peu trop... Ah, comme ça, ce sera peut-être mieux. Ok. Donc, on va appliquer ça. Ça, on supprime. Donc, on a notre élément, qui est un petit peu trop... balèze. Voilà. Alors... Ça a posé problème avec le BVL, en fait, ça. F.5. S. Hop. Vous voyez, si j'ajoute une sub-dif, ça va donner ça. Donc, pour l'instant, comme je disais, on ne va pas s'embêter avec... avec ça. D'ailleurs, on dirait qu'il est un petit poil trop grand, mon truc. Comme ça. Voilà. Donc, 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 donc. Il y a la cocotte. Ça fait un truc comme ça. Shift D. Parce qu'en fait, sur les images, c'est pas... C'est pas placé comme pareil. Hop. Un Shift D. Ah, au lieu de faire ça, je vais faire un Alt D pour celui-là. Ce sera plus logique. Ça, j'en modifie un. Tout sera modifié. J'aurais pas besoin de recommencer. Là, j'ai pas fait Shift D. Enfin, Alt D. C'est... Donc, là, on a ça. Donc, là, on a ça. Lui, il est peut-être un petit peu bas. On va faire la big pièce, là, qui va être bien, 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 bien chiante. D'ailleurs, on voit qu'on a une image, ici, qui est bien, peut-être... qui est peut-être un petit peu mieux que l'autre. Je vais juste mettre l'autre pour voir si, au final, elle a... Ah non, elle est très bien, celle-là. Donc, celle-ci, ça va être... Je pense que je vais la jouer full boolean. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de classe. Enfin, de... D'éditable, on va dire. Donc, c'est comme si je vais faire un truc comme ça, en fait. Hop là. Quoique, ici, au final, il faudrait peut-être... Je vais peut-être faire une partie... Clac, clac, clac. Et à partir d'un cylindre... J'ai combien de subis ? 24. Logiquement, ça devrait venir là-dessus, voilà, comme ça. Donc, on va faire un KZC. Non, pas le C. Voilà. Voilà. Ctrl X, j'ai dit. Ah, il ne m'a pas tout sélectionné, le coup. Hop. Impeccable. Ensuite, on va la jouer comme ça. Voilà. Voilà. De toute façon, on s'en fout un petit peu des polis. C'est vraiment juste pour... On va utiliser des bolis un peu après. Merde. Ah non, c'est bon. On va aller là. Hop là. J'aurais peut-être dû mettre celui-là, ici. Voilà. Donc là, on a ça. Ça, si on regarde bien la forme, ça descend. Quoi qu'on a cette ligne-là, aussi. En fait, on a une ligne, ici. C'est vraiment spéciale, cette forme. Un KZC... Non, pas C. Ça nous fait un truc... Un peu près au milieu. Voilà. Clac. Hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. D'ailleurs, vous voyez, si on voit la forme, ici. Quoiqu'ici, ça a l'air droit, mais... C'est bizarre. Je vais voir après. Donc, comme je disais, il vaut mieux faire un truc style boolean pour celle-ci. Ça évitera les... Ça évitera les merdes. Mais là, on voit bien qu'il y a un clac-clac, alors que sur le dessin, c'est pas le cas. Voyons voir d'autres images. Ouais, ça a l'air d'être... Ah, je sais pas, on dirait qu'il y a... Enfin, bref. Déjà, ce que je vais faire, c'est dupliquer ça. Hop là, Shift D. Hop, un... Contrôle X. Non, non. X, delete Edge. Non. Delete Vertice. Voilà. Ah oui, non, j'aurais pas dû faire ça. Je vais même pas me faire chier, je vais faire un boolean. Donc, ça va faire un truc dans le style, en fait. J'imagine que ça vient se plaquer là. Voilà. Et après, ça fait un truc genre boolean, comme ça, quoi. Hi, non, c'était pas si... Shift Q, solide. Ouais, non, normalement, c'est comme ça. Boolean. Pourquoi il m'inverse le boolean ? Différence... Ah, non, je sais pourquoi. On va supprimer. Parce que notre ami... n'est pas plein. Bridge. Logiquement, ça devrait mieux marcher, comme ça. Eh ben, non. Intersection, différence... Ah, mais non, je suis con, moi. Ah, 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 c'est moi. C'est parce qu'en fait, ça, ça nous le met juste comme ça, et donc ça me perturbe. Et, 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 et... En fait, il faut quand même, je pense... On va supprimer ça. Dupliquer ça, au final. Hop. Puff, 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 puff. Attendez, je vais faire un truc. X face. Voilà. Normalement, j'aurais pas besoin de... De faire comme ça, mais... Voilà. Là, ça va marcher. Donc, H. Donc, on a bien cet élément-ci. Ensuite, celui, il descend. D'ailleurs, il devrait descendre plus bas. Hop. Et il est bien découpé par... Par l'élément-là. Je crois même que ça va venir un petit peu, un truc comme ça. Et je pense même... Euh, non, mais je l'ai caché, l'élément. Merde. Et voilà, toi. Voilà. Hipp. Voilà. Le souci, c'est que je range pas mon truc, donc ça va être assez emmerdant. Ah, ben, j'ai lâché, on se dit, non. Premier coup. Hop. Là, je vais faire un petit solidify. Vraiment léger. Et je vais l'appliquer. Et je vais supprimer la partie interne. Donc, euh, non, c'était pas celle-ci. Voilà. J'ai peut-être été un peu loin, en fait. Ça me paraît plus logique. Donc, voilà. Bon, c'est pas forcément parfait, mais... Alors. On va faire avec des cubes. Hop. Hop, viens là, toi. Donc, on est d'accord. Je vais faire un Shift D. Je vais venir le placer ici, dans le Backup. Je sais plus où j'ai foutu mes Backup, ici. OK. Non, il faut que je fasse au cas par cas. Je vais faire. CTRL B. Je m'en fous un peu, en fait, au niveau de subdivision. C'est vraiment pas le... C'est vraiment pas le... Il faut juste que j'ai un nombre... Euh... Comme ça. Voilà. C'est vrai que je pourrais mettre une autre du... Euh... Faut que je modifie... Faut vraiment que je modifie mes pailles. J'ai plein de... Merde. J'ai plein de modifs à faire, histoire de gagner du temps, quoi. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ça, ça va venir comme ceci. Pour les 1. Yerf, c'est de 1. Euh... Un truc qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est... Ouais, j'ai plein de... J'ai du code à faire, je pense. J'ai beaucoup de code à faire. Alors. Merde. En fait, là, j'aurais dû partir sur un plan. Faut que je me fasse un code qui me crée un plan, en fait, euh... À la volée. Ça ne devrait pas être compliqué à faire, ça. Voilà. Je vais juste vérifier un truc. Ça, je vais mettre comme ça. Oui, histoire de garder la même distance au niveau des éléments. Histoire d'avoir quelque chose de clean. Ok, donc... Je vais dupliquer ça. Shift-D. Ça va marcher ou pas ? Ouais. Ctrl-Z. Ça avait marché. Ok. 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 Ça, à mon avis, ça va être les mêmes. Voilà. Peut-être que celui-ci est un peu gros, en fait. S, Shift-Z. Clac. Ok. 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 Je vais faire un truc. Je vais me sélectionner ici-là. lowest. Et... Je vais caché ça, histoire d'faire le truc un peu plus clean. Voilà. Impec. Donc pareil pour cette partie-ci, et celle-ci, on va partir d'un plan cette fois, ça ira peut-être plus vite. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il faut que je garde la même distance par rapport à ça. Hop. Et c'est vrai que je sais pas ça, je sais pas, je vais le mettre droit ça en fait. Hop. Je pense que c'est plus comme ça. C'est plus logique. Par contre, ouais, on voit quand même qu'il y a une sacré... Ah, je sais pas en fait. Je suis perdu. Ah non, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Donc... Titi. Histoire d'avoir quelque chose qui... corresponde. C'est pas facile vu que l'image elle est pas clean clean clean, enfin elle est pas droite. Euh, je vais faire un truc. Ah, ça marchera peut-être mieux comme ça. Ah, il veut pas hein ! Paf, 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 ça m'embête un petit peu ça. Il n'y a pas une option. F6. Profil. Voilà, c'était ça, j'en avais plus. Et Amount. Voilà, c'est bien mieux. Ça, ce que je peux faire c'est le foot là, ajouter un petit solidify, sélectionner et faire mon boolean. D'ailleurs, hop, je vais monter un petit poil. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Après, il y aura juste la découpe à faire là, puis voilà. Donc, on va faire la même chose là-bas. Donc, comme je disais, comme c'est des booleans, quoi qu'il arrive, je pourrais éditer le truc par la suite. Et c'est vraiment l'avantage. Là, je vais faire ça. CTRL BV. Et alors, euh, le profil c'est P. Impec. CTRL BV. Impeccable. Impeccable. Ça, bien entendu, je vais le mettre à la même hauteur que ça, ce qui serait tout à fait logique. Voilà. On voit tout de suite l'intérêt des booleans. Ensuite, il va y avoir cette partie-ci. Là, j'ai une petite merde. Hop. Automerge est activé. Ouais, c'est pas parfait, mais ça va. Euh, il y a le cylindre ici. Donc ça, je vais faire ça. Euh... Oh bah, nickel, il est déjà passé. Par contre, sur l'image, il est pas super bien placé. C'est vrai que ça tourne un petit peu, donc quoi qu'il arrive... Hop. Hiip, c'était pas ça que je voulais faire. Ah merde. Euh... Ah. Attendez, on va faire un truc. On va placer la panne de taille. On est d'accord. Et je vais faire un... Shift-S, selection to cursor. Ah merde, mon cursor, il s'est remis à zéro. Shift-S, cursor to selected. Shift-S, selection to cursor. Voilà. Voilà. Donc voilà, voilà. Maintenant, ça va être la partie des coupes en dessous, là. Ça, ça va être... Ça va être assez chiant, en fait. Donc on va ajouter un coube. Coube à l'éblée. Et, et, et... Ça va venir d'ici. Voilà. J'aurais peut-être dû faire un plan aussi, cette fois-ci. Comme tout à l'heure. Ça marche bien, les plans, au final. Hop. Voilà. Voilà. Par contre, là, vous voyez, ça, à mon avis, ça va plus être... Plus directement dessus, je pense. Ce serait plus logique. Là, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi ? Attendez, il sera plus simple comme ça. Voilà. Ça, de toute façon, je pourrais toujours venir les nettoyer après, ça. Là, l'important, c'est d'avoir la bonne forme. Pareil ici. Parce que si on regarde ceci, on voit que ça fait ça. Et merde. Ah, par contre, c'est de la galère de le récupérer. Donc, 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 voilà. Comme je disais, vous voyez, on a ça. Et si on regarde bien, ça me donne ça. Ah non. Non, non. Il y a un... Ah bah... Est-ce que je peux faire un contrôle avec tout sur celui-ci ? Ouais. Cool. Je peux faire un petit... Un petit pin, ce sera plus simple. Euh... Donc là, le loulou, là, il a un petit arrondi. Pour l'instant, on peut pas le faire, mais on le fera par la suite. C'est pas trop un souci. Euh... Lui, il chie un petit peu, en fait. Voilà. Donc, euh... Ici, c'est là. C'est là. Ici, c'est là. Et après... Ouais. Ça, c'était qu'un croquis. Le truc est différent. Après, il y aura un biseau général sur le contour, là. Qu'on voit... Qu'on voit ici. D'ailleurs, là, il devient dur, le biseau. Là, il est arrondi. C'est bizarre. On dirait que ça retouchait vraiment... Pour avoir ce qu'ils veulent, quoi. Ici, on a des gros biseaux. Euh... Ici, on a bien ça, hein. D'ailleurs, vous voyez, en fait, ici, ça arrive là. Alors que... Alors que si on suit bien la ligne, ça nous amène ici, directement. Alors que sur cette image-ci, ça... Ça... Ça correspond pas forcément. Euh... Si on regarde celle-ci, par exemple... Ça correspond pas forcément non plus. Mais on voit bien qu'il y a une petite... Une petite découpe, là. Donc... 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 Parce que là, je vois pas comment je pourrais découper... C'est vraiment Space, hein. Clac. Je réfléchis... Ah, d'ailleurs, vous voyez, on a le biseau ici, il est en dessous. Il est un petit... Enfin, le biseau. Ceci. Hop. Je vais faire un truc. Voilà. Ça nous fait un truc comme ça. Peut-être pas trop... Ou c'est ça qui est trop... Ah bah non, ça c'est... Ça trouve... Ça va... Ça fait carrément le truc, en fait. C'est bizarre. Euh... Oui. D'ailleurs, on le voit ici. Vous voyez, on a une trans... Euh... Non. Ici, on a pas de transparence, mais ici, on a une transparence. Ici, on a... Ça traverse, c'est normal. Ici, non. Mais ici, oui. Donc, euh... Il faut que je le remonte un peu. Genre un truc comme ça. Et donc, lui, il est trop. Voilà. C'est déjà plus logique. Après, peut-être que... Peut-être que c'est pas encore ça. Ah oui, tiens. Regardez. C'est bien, ça. On a bien un truc qui se ramène ici. Je vais faire un truc. Contrôle F12. Voilà. Ça, il va pas se bouger. Oui. Alors, 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 alors... Ça, logiquement, ça vient là. Donc, euh... K. On va mettre Z aussi, c'est tant qu'à faire. Et... Ça arrive. Ouais, vous voyez, c'est... La découpe a pas forcément collé, hein. Hep, hep, hep. C'est embêtant, ça. Même si je voulais le placer correctement. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on a une différence ici qui est nickel. Clac. Par contre, ici... Euh... C'est bien droit, comme j'ai fait là. Ou alors, dans ce cas-là, ce serait ça qu'il faudrait... Attendez, je vais supprimer ça. Ctrl X. Non, ça c'est bien aussi, quoi. Ou alors, c'est celle-ci qui est bien droite, tout simplement. Euh... Sur celle-ci, vous voyez, c'est quasi... Enfin, on a quand même le truc. C'est embêtant. Sur celle-ci, on l'a aussi. Allez. Voilà. Cette forme, elle est horrible, là. Sur celle-ci, mais en même temps, c'est les mêmes, là. Si, je crois que j'ai la même image deux fois. Là, on le voit bien aussi. D'ailleurs, regardez, ici, ça ramène là, et sur celle-ci, c'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le truc droit. Parce que là, sur celle-ci, sur la vraie, je pense que tout ça, c'est de la 3D qui a été modifié. Et là, sur de la vraie, je vais laisser droit. On va laisser droit pour l'instant, on verra plus tard. Sinon, on va passer trois ans dessus. Donc, ça nous donne ceci, pour l'instant. Sachant que ça, c'est un petit peu trop haut. Ça devrait arriver juste là. Merde. Voilà, ce qui est déjà plus logique. M... Pouf. C'était quoi, ça ? M... Pouf. Celui-ci, c'est quoi ? Il fait rien. Ok, on avance. Et celui-ci, c'était quoi, ça ? Ah oui, non. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une... Je vais voir si je peux mettre l'autosmooth. Non, il aurait fallu mettre sur les autres objets, en fait. Ah non, ça n'a pas marché. Par contre, celui-ci, alors. Opa. Hipp. Toosmooth. Ouais. Calme. Par contre, il faut que je modifie la valeur. Merde. Donc, ça va être ici. Toosmooth. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Bon, on s'en fout, c'est vraiment pour... Euh... Par contre, celui-ci, on dirait que c'est droit. Viens là, toi. Voilà. On va carrément virer l'autosmooth au final. Hop. Euh... Z. Hop là. Ouais. Donc, euh... Voilà. Cette pièce-ci, elle n'est pas finie. Mais en fait, je vais modifier le reste. Et comme ça, je vais... D'ailleurs, elle est beaucoup trop haute. Elle est beaucoup trop haute. Ou c'est ça qui est trop bas. Donc, elle... Hum hum... La question, c'est de savoir jusqu'où elle monte. Alors... Jusqu'où elle monte, la lutte ? C'est assez difficile, là. Parce qu'en fait, sur cette image-ci, on voit qu'elle est assez haute. Limite jusqu'ici, on dirait. Et puis ça, c'est un petit peu au-dessus. Alors que ça... Logiquement, ça arrive un petit peu au-dessus. Donc, on va partir par rapport à celle-là. Qui devrait arriver pile-poil là. On est d'accord. Ensuite... Celle-ci, hein, qui doit arriver genre comme ça. Tiens, on va cacher ça et ça. Ensuite, celle-ci, qui devrait être... Hop... Plus basse. Euh... Non, plus haute. Je réponds des bêtises, moi. D'ailleurs, en fait, il y en a une qui est vraiment plus grosse que l'autre. Donc, c'est celle du dessous. C'est la petite. Et la petite, elle devrait être au-dessus de ça. Hiiii... Limite, le truc est vraiment trop haut. Ça, c'est trop haut. Hop. Hiiii... Tiens, d'ailleurs, pourquoi celui-ci n'est pas pris en compte ? Ça va être le dernier, normalement. Ou l'avant-avant-dernier. Hop. Trop space. Ouais, il est pas pris en compte. C'est bizarre. On verra plus tard. J'avoue que je vais déjà faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc ça, ça va être un petit peu au-dessus, logiquement. Comme ça. Celui-ci, un petit poil au-dessus. Comme ça. D'ailleurs, celui-ci, il est là, cette partie-ci, cette partie centrale. Normalement, elle est vraiment plus petite. Donc, je vais placer le pivot ici. Shift-S, cursor, tout selected. Je vais sélectionner ça. Je vais mettre par rapport à mon cursor. Et, et, et... Hop là, hop là, hop là, hop là. S, Shift-Z. Ouais, vous voyez, comme ça, ça marche. Et... Ah non, 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 attendez, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. C'est celui du dessous qui est plus gros, logiquement. Euh... Ouais. Euh... S, Shift-Z. Logiquement, il est aussi grand que ça. Et ça marche. Ok, nickel. Donc là, j'ai la bonne hauteur ici, j'ai la bonne hauteur là. Ceci, logiquement, ça va aller un petit peu plus haut. J'ai tout sélectionné. J'ai tout sélectionné. Je n'ai pas sélectionné ce jouet. Ah, ça. GZ. Et après, peut-être que ça va comme ça. Ce qui serait logique. Voilà. Bon, on va faire ça, mais... C'est vraiment comme ça. Alors, donc, on a bien ça. Je vais juste remonter ça. Comme ceci. Puis peut-être celui-ci. Bien là, tu vois. S, Shift-Z. Euh... Non. Bah, en fait, celui-ci, il devrait même être supprimé au final. Euh... Euh... Hop. Un, ctrl-X. Euh... Add bevel white. Ok. Hop. On peut même amuser à faire ça. On s'en fout. Hop. Voilà. Donc, on a cette partie-ci. Ça, ça m'a l'air d'être... D'être pas trop mal au final. Voilà. Je pense que j'ai les bonnes... Les bonnes hauteurs. Les bonnes dimensions. J'ai bien mon truc au-dessus de ça. Hop. Hi, hi, hi. On est 1h12. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On va faire une heure de vidéo environ à chaque fois. Etc. Quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est... Euh... Ça va prendre du temps parce que... Bah, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. C'est... Qu'on le veuille ou non, c'est... Hop. Hop. Et je vais prendre celui-là aussi. C'est pas le genre... En fait, faire des trucs genre... Des modes futuristes, etc. Ça va super vite, hein. On voit les vidéos du gars de Hard-Up, c'est... Il est super rapide, c'est GG et tout. Mais quand tu... Quand tu fais quelque chose qui existe ou que... Bah, un vrai travail, c'est... Ça prend dix fois plus de temps. Ce qui est tout à fait logique, quoi. Hop. Vous voyez, l'avantage d'Eboléen, c'est... C'est primordial à quel point c'est utile, quoi. Le temps gagné, c'est... C'est affolant. Donc, euh... Voilà. Je vais mettre pause. Je vais essayer de faire une heure par jour, en fait. Et poster une vidéo tous les jours. Jusqu'à ce que j'ai fini le... J'ai fini le modèle. Et euh... Et voilà, quoi. Donc là, on a corrigé la plupart des éléments qui n'allaient pas. On a fait euh... La plupart des parties. Qui sont modifiables. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'Eboléen. Tout est éditable. Si j'ai euh... S'il y a un truc qui ne me convient pas. Bah, c'est éditable. Genre, par exemple, ça. Si je l'ai mis trop bas. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est euh... Je peux même le monter encore un petit peu, logiquement. Voilà. Tout est éditable. Et ça, c'est génialissime. Et d'ailleurs, il y a juste un truc à modifier. C'est... C'est... Celui-ci. Qui va. Qui fait le tour complet. Voilà. Hop. Désolé. Donc, ça avance. Ça avance, ça avance. Peut-être que j'ai pas été trop assez bas sur celui-ci là. Sur la descente. Enfin bref, ça, comme je disais encore une fois, c'est éditable. Voilà. Petite sauvegarde. Et à la prochaine vidéo. Merci. Merci.